Un spectateur vient d'attaquer un porteur de la flamme olympique. Il s'agit d'un simple exercice, mais ce scénario est préparé depuis de longs mois par les forces de l'ordre. Chaque éventualité est étudiée. On sait qu'il pourra se passer des choses et qu'il va se passer des choses, notamment parce qu'on est dans un état démocratique et que les revendications sont connues dans notre pays. On s'y prépare, mais comme on se prépare à n'importe quel dispositif qui va recevoir du public, on se prépare à un service d'ordre. Donc là, il est hors normes parce qu'on est sur un événement qui est hors normes. Construit dans les années 30 à plus de 55 mètres sous la roche, ce fort a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les machines comme celle-ci datent de plus de 90 ans et sont toujours en état de marche. On retrouve 2000 mètres carrés de galeries que Bruno Bianchetti connaît sur le bout des doigts. Et là, on se dirige direction le bloc de combat numéro 4, le bloc d'observation. Des blocs d'observation qui permettaient de surveiller l'ennemi de loin ou encore des blocs de combat pour se tenir prêt à riposter. Après une semaine de travaux, la barge gradin des ports de Monaco prévue pour le Grand Prix de F1 commence à prendre forme. Donc là, après avoir mis en place les caissons, avoir mis le système d'amarrage, on a monté la structure qui va supporter la couverture et qui va aussi supporter les écrans, tout le système son. Cette barge est une première à Monaco. Elle est destinée aux clients des ports. Pour obtenir une place à bord, il faut donc avoir un bateau amarré dans un des ports de la principauté. La ville de New York en ligne de mire. Boris Herrmann décroche la très belle place de seconde de The Transat CIC. Sous les yeux de la statue de la liberté, le skipper à bord de l'IMOCA monégasque ne peut cacher sa joie. Tout au long de la course, Boris Herrmann se situait souvent au cœur du peloton avant d'effectuer une très belle remontée dans les derniers jours, jusqu'à revenir seulement à 15 000 nautiques du leader. L'objectif est alors rempli pour Boris Herrmann. Plus de 1000 bateaux dans la rate de Marseille, amassés les uns à côté des autres. Ils attendent tous avec impatience l'arrivée de la flamme olympique à bord du Bélème. Dès son apparition, une grande émotion et beaucoup de joie se sont fait ressentir. Un moment unique et inoubliable. C'est magique. On voit le soleil qui se reflète, qui brille, qui scintille sur l'eau. Des centaines de bateaux tout autour. Et puis ce Bélème qui se dessine là, ces grandes voiles. Et je ne pensais pas qu'un jour je serais sur un bateau à le regarder s'avancer vers Marseille en portant la flamme olympique. Entre Ferrari et Monaco, l'histoire d'amour débute en 1950. C'est une histoire d'amour, passion, le rouge passion comme les Ferrari et Monaco, qui dure depuis 1950. En fait, en 1950, Enzo Ferrari va engager trois voitures pour la première fois dans le championnat du monde de Formule 1. Donc avec trois voitures. Celle pour Ascari, Villoresi et Sommeur. A l'époque, Enzo Ferrari et sa femme Laura vont mettre toutes leurs économies pour construire ces trois voitures. Ascari est arrivé deuxième, a fait le podium cette année-là. Donc le mythe était né. Pour fêter ce 74e anniversaire, la collection de voitures du prince de Monaco accueille une dizaine de monoplaces de la Scuderia Ferrari. comme celle conduite par Michael Schumacher, Gilles Villeneuve ou encore Sébastien de Vettel, qui marque la dernière victoire de Ferrari sur le circuit monégasque en 2017. C'est sur le port de Fonvieille que s'est déroulée l'inauguration de la nouvelle embarcation, incendie et sauvetage, en présence du prince souverain, de la princesse Charlène et de leurs enfants. Un bateau de plus de 13 mètres de long, propulsé par deux moteurs de 550 chevaux. Ça a commencé tôt ce matin. Il est 8h20 à Notre-Dame-de-la-Garde. Le relais va commencer et les Marseillais sont déjà au rendez-vous. C'est ce qu'on attend. C'est organisé par la ville. Il faut être présent. On est là. Je pense que tous les gens qui sont là sont aussi impatients que nous de la voir. Sur le bord des routes, il était aussi possible de croiser des relayeurs qui attendaient leur tour, comme Sylvanie Logelo, capitaine de l'équipe de France de voler assis. Je suis surexcitée en même temps et tellement émue de pouvoir la porter. Et c'est parti pour le premier relais entre Basile Boli et Colette, figure des supporters de l'OM. L'ancien footballeur des Olympiens était lui aussi très ému par l'événement. L'Olympique, c'est un relais d'humanisme important. Ça relève bien avant moi, bien avant des siècles. C'est le partage. Aux côtés de Colette, 83 ans, Tony Estanguet, président du comité olympique. Après ce prologue hier soir, qui était une très belle fête, c'était important de marquer les esprits, de célébrer comme il se doit le retour de la flamme olympique dans notre pays. Une Porsche estimée à près de 200 000 euros, une Ferrari à 700 000 euros, ou encore cette Mercedes évaluée à plus de 2 millions d'euros. Cette collection est considérée comme l'une des plus importantes en Europe, dans la salle d'exposition. Une voiture bien précise attire tous les regards. Nous sommes juste à côté de cette Ferrari 250 châssis court de 1962. Une Ferrari à destination des circuits, mais aussi pour les trajets du quotidien. Le plus prestigieux lot de la collection. Il est estimé entre 8 et 12 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada